Après 36 heures d'un drame politique, on se retrouve plus ou moins à la case départ. Sauf qu'il y a une chose de différente. Theresa May sait exactement qui la soutient au Parlement. Elle a l'appui d'environ 63% des membres de son parti, ce qui veut dire qu'il est pratiquement impossible de faire ratifier par le Parlement l'accord qu'elle a conclu avec l'Union européenne. Après ce vote, nous devons maintenant nous charger du Brexit pour le peuple britannique et bâtir un avenir meilleur pour ce pays. Un Brexit qui tient compte du vote que les gens ont fait, qui permet de contrôler notre argent, nos frontières et nos lois. Ce sera aussi très difficile de faire accepter la possibilité qu'il n'y ait pas d'accord sur le Brexit. Une dernière chose, maintenant que Mme May ait confirmé dans son rôle, cela met fin à la possibilité que la population pourrait se prononcer à nouveau sur le sort du Royaume-Uni lors d'un deuxième référendum. On se demande encore quelles options ou quels autres scénarios sont envisageables dans ce dossier. Ce sera très difficile.